Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vidéo liste aujourd'hui qui parle encore de Donjons et Dragons, je sais que c'est des vidéos que vous aimez. Faire la paix avec la quatrième édition. Moi, j'avais déjà fait une vidéo, faire la paix avec la deuxième édition. Maintenant, c'est faire la paix avec la quatrième édition. Personnellement, je n'ai jamais été en guerre contre la quatrième édition. Mais, comme bien des joueurs, par contre, j'étais quelque peu troublé par l'édition en tant que telle. J'étais troublé par ce que Donjons et Dragons était devenu. Puis, même que sans être contre, moi en tant que joueur, ça me faisait un petit quelque chose de voir le jeu, la direction qu'il prenait. À l'époque, quand c'était là, c'était comme, c'est ça, les gens... En fait, ça l'a amené de quoi de bon, quatrième édition, premièrement. Ça l'a amené les gens, beaucoup de joueurs, à prendre du recul par rapport au jeu et à se poser la question, « OK, qu'est-ce que je veux autour de ma table? Quel genre de jeu j'ai envie de jouer, là, tout d'un coup? » Parce qu'avant ça, Donjons et Dragons, souvent, c'était un mouvement de masse vers les nouvelles éditions. Tu sais, les joueurs de première, quand la deuxième est sortie, bien, c'est ça. Une grosse majorité s'est convertie, puis ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient avec un nouveau système de règles. Quand la troisième édition est sortie, bien, c'est un peu la même affaire, un mouvement de masse vers la troisième édition. Les gens continuaient à faire ce qu'ils faisaient avant, mais avec la troisième édition, avec un système de règles différent. Quand la quatrième édition est arrivée, « Oups! » Le changement, il était brutal, un peu. Là, tout d'un coup, on changeait de style de jeu. Je pense, ça l'a choqué beaucoup de gens, puis c'est ça que se sont... C'est ça, les monstres se sont mis à se poser des questions. « OK, qu'est-ce que j'ai de besoin, là, autour de ma table? » Là, le jeu, le jeu, premier jeu de rôle. Celui qui porte le nom du premier jeu de rôle n'est plus ce qu'il était, OK? Que l'on en pense en bien ou en mal, c'était différent, mais vraiment différent. Puis, peu importe ce qu'on en pensait, en fait, ça prenait un certain recul. Il y a eu certains mouvements, Pathfinder, on en est un. C'est la naissance de Pathfinder, ça, la quatrième édition. Les gens qui voulaient encore avoir du nouveau, avec un style de jeu qu'ils probablement pratiquaient déjà, pouvaient maintenant se rabattre sur Pathfinder. Il y a aussi tout le mouvement de « old school revival », ça veut dire le retour de la vieille école, où est-ce que les joueurs, sous la licence ouverte des vins, se mettaient à publier des jeux qui ressemblaient aux anciennes versions de Donjons et Dragons. On peut prendre, par exemple, certains noms connus, comme Swords and Wizardry, Osric, Dark Dungeons, Castles and Crusades, pour ne nommer que ceux-là. Puis, c'est ça. Donc, les joueurs, on dirait que ça a comme fait le point, à quelque part, de quatrième édition, a eu ça de très bon. C'est que les gens ont fait le point avec leur vie de rôliste par rapport à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, quatrième édition, est un excellent jeu. C'est super bien fait. C'est juste que c'est fait pour un style de jeu, je dirais, un peu plus précis que ce qu'il offrait avant. C'est sûr que vous allez me dire que ça n'empêche rien. Ceux qui aiment quatrième édition, tu peux jouer de tout, tu peux faire du roleplay en masse. Oui, mais tu sais, reste que si on regarde ce qui est écrit dans le livre, c'est fait pour un style de jeu précis, style de jeu un peu plus tactique. Tu sais, les gens qui disaient, c'est comme un jeu vidéo sur ta table. Oui, mais c'est vrai que ça pouvait faire penser à ça. Je pense qu'il y avait une stratégie de Wizards of the Coast d'aller chercher des joueurs. En fait, de débarquer des joueurs de leur ordinateur, je pense que c'était ça. Ils ont fait un jeu qui pouvait attirer des joueurs de leur ordinateur, mais le but, c'était de faire en sorte que ces gens-là, qui ont les yeux cernés parce qu'ils jouent trop à leur ordinateur, qui peut-être aient une chance de débarquer de là, puis qu'ils fassent la même chose autour d'une table avec des amis, puis avec des feuilles et des crayons, puis des dés. C'est ça. Donc, la stratégie était là. C'est sûr qu'à l'époque, il y a beaucoup de monde qui criait au meurtre par rapport à la quatrième édition, par rapport à ce que ça l'offrait, de la façon que c'était fait, de la façon que ça sortait, pour toutes sortes de raisons. Moi, c'est sûr que quand j'ai découvert la quatrième édition, je regardais différents... J'essayais de voir un peu ce que c'était ce jeu-là en regardant des vidéos de gens qui en parlaient, puis c'était juste du monde fâché, du monde fâché contre l'édition. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bien là, ça va faire. Il va falloir que je fasse ma propre idée de ce jeu-là, au moins, avant d'un me promenoncer. Ce qui fait que je me suis procuré le livre « Manuel des joueurs » en anglais, version usagée. Je ne voulais pas investir là-dedans. Puis, je l'ai lu. Puis, je peux vous dire que c'est probablement la version de Donjons et Dragons que j'ai eu le plus de facilité à lire. C'était super bien expliqué. OK? Sérieusement, c'est... Tu sais, des fois, Donjons et Dragons, des règles, des fois, quand c'est un peu compliqué, il faut que tu relises une ou deux fois. Juste pour être sûr que tu comprends la nuance. Mais non, il n'y avait pas de nuance. Je lisais ça, puis je n'avais pas besoin de relire. Je comprenais chaque partie du premier coup. Je me disais, ah, OK, c'est facile à jouer. Je pense que ça, ça, je peux leur donner ça, c'était assez bien fait. Malgré tout, pendant que la quatrième édition était là, c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui faisaient leur deuil. Le jeu qui portait le nom du jeu drôle le plus populaire au monde n'était plus ce qu'il était, ne faisait plus ce qu'il faisait avant. C'était un jeu différent. Bon. Vient la cinquième édition. La cinquième édition est une édition qui remet les pendules à l'heure, qui offre un donjon et un dragon qui a de quoi appeler à toutes les générations de joueurs qui ont aimé ce jeu-là et qui veulent encore y jouer. Excusez-moi, une madame avec un drapeau qui me parle. OK, c'est de la construction. Donc, je pense que là, la poussière de quatrième édition, j'ai l'impression qu'elle est retombée un peu. Je pense que là, les gens ont fait le point pendant la quatrième édition sur ce qu'ils voulaient jouer. Nouvelle édition de Donjons et Dragons qui arrive, ajoutant une nouveauté dans l'éventail Donjons et Dragons. Là, la poussière est retombée. Je pense que les gens fâchés contre la quatrième édition n'ont plus à être fâchés. Quatrième édition devient, cette fois, une édition parmi les autres. Devient un choix par rapport à un style de jeu qu'on veut faire. La poussière est retombée. Cinquième édition est là. Qu'est-ce que je pense de la quatrième édition? OK, personnellement, en tant que maître de jeu, ça ne m'intéresse pas. OK, ce n'est pas bien fait. Ce n'est pas le style de jeu que je recherche. L'emphase n'est pas mise sur les choses que j'ai envie de me concentrer dessus quand je fais du jeu drôle. En tant que joueur, je pense que je pourrais être intéressé à essayer ça. Voir à quel point c'est fluide autour de la table. Bon, j'ai entendu dire que les combats, c'était très long. Si jamais je tombe un joueur dans une partie, on verra bien. Mais je pense que faire la paix avec la quatrième édition, c'est ça. Là, j'invite les gens qui étaient fâchés au bout contre la quatrième édition de se calmer. Premièrement, ce n'est plus ça, Donjon et Dragon. Bon, c'est une nouvelle édition. La quatrième édition était là. Il y a des gens qui jouent à ça. Il y a des gens qui aiment cette édition, qui ont du plaisir, qui créent un moment de jeu drôle avec leurs amis autour d'une table, qui partagent un moment unique d'aventure. Avec cette édition-là. Puis qu'ils vont probablement le faire pour toujours. Parce que, je pense, cette édition-là, même s'il n'y aura plus de nouveaux suppléments pour la quatrième édition, il y a tellement sorti de choses que je pense qu'il y a de quoi faire une vie entière de jeu drôle juste avec la quatrième édition. Puis, l'avantage aujourd'hui, la quatrième édition a perdu peut-être beaucoup de valeur. Des fois, on peut retrouver les livres vraiment à une fraction du prix. Je pense que ça reste une option viable. Ça reste une option, une façon de jouer. Il faudrait juste, si vous êtes curieux, aller lire sur la quatrième édition. Mais je pense qu'il y a des choses que la cinquième édition ne comblera pas pour certains joueurs et qu'ils vont le faire dans la quatrième. Donc, faire la paix avec la quatrième édition. La poussière est retombée. Prenez du recul. Regardez ça. Donjon et Dragon, quatrième édition, ça fait partie de la famille. Puis, ça a eu sa place. Puis, ça fait encore, comme je dis, ça fait partie de la famille. Ça a encore sa place pour toujours. Ça a laissé sa trace. Pour le meilleur et pour le pire. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir. Merci. Merci.